Hey les gens, si je vous retrouve pour la revue de l'épisode 86 de Sunnymoon cette semaine, un épisode très cool, avec une très bonne ambiance mine de rien, mais avant de commencer cet épisode, je dois parler de quelque chose, un sujet assez sensible si on veut, et assez triste, et je préfère le faire en début de review plutôt qu'à la fin pour pas plomber l'ambiance à la fin, mais vraiment comme ça, entre guillemets, ça plombe l'ambiance au début et après on remet une ambiance plus positive, tu vois. On va parler de, alors très vite fait, de la mort du seiyuu, du professeur et du directeur Shen, qui ne fait pas d'ailleurs que ça pour l'anime de Pokémon, donc le nom du seiyuu est assez imprononçable, je suis désolé, c'est Uncho Ishizuka, c'est ça, et alors il a fait beaucoup de choses pour l'anime de Pokémon, et même pour d'autres animés, évidemment, mais, en l'occurrence, on va parler de Pokémon spécialement, pour les autres, il a fait, pour les autres animés, il a fait Joseph, pardon, Joey Star, je crois, vieux dans le premier Jojo, si je me trompe pas, il a fait Zabuza dans Naruto, il a fait un mec dans One Piece, il a fait le père de Head dans FMAB, enfin, il a fait énormément de choses, mais dans le cas présent, dans le cas de Pokémon, c'était lui le narrateur de l'anime depuis le début, vous savez, à chaque fois, dans les épisodes japonais, et même dans l'épisode français maintenant, mais bon, c'est pas lui, évidemment, on a quelqu'un qui, au début, à la fin de l'épisode, parle vite fait, etc., voire même peut-être défaut au milieu, mais bon, c'est beaucoup plus rare, et bien c'est le narrateur, tout simplement, de l'anime, et bien c'était lui, c'était ce doubleur-là, c'était le siu du professeur Chen, et donc, évidemment, également de son cousin, donc Raphaël Chen, le directeur de l'école d'Alola, il a fait également plein de voix pour des Pokémon, récemment, enfin récemment, je sais pas s'il a fait des voix récentes, mais en tout cas, dans Sony Moon, il a fait, par exemple, le tout canon, je crois que c'est ça, un truc comme ça, ouais, c'est tout canon, le Pokémon, vous savez, au tout début, dans les premiers épisodes de Sony Moon, le tout canon qui élève un petit peu Brannibou, et bien c'est lui, également, qui a fait le doublage, donc voilà, c'est vraiment, c'est une légende du doublage, en général, mais surtout dans Pokémon, qui nous a quittés, c'est terrible, et, ben voilà, je sais pas trop quoi vous dire d'autre, on sait, apparemment, via un article qui a été relayé, que ces derniers mots, entre guillemets, seront apparemment lors de l'épisode du 4 octobre prochain, donc, ça va, on a encore un petit peu de marge, mais après ça, on ne l'entendra plus du tout dans Pokémon, malheureusement, et en attendant, c'est ce qu'on voit dans cet épisode, enfin, c'est ce qu'on entend plutôt, devrait-on dire, dans cet épisode, le Seiyuu de Forbes semble le remplacer, en fait, en tout cas, pour cet épisode, c'était le cas, c'est-à-dire que le narrateur de cet épisode, c'était le Seiyuu de Forbes, dont je n'ai pas son nom, je suis désolé, mais voilà, et c'est assez triste, parce qu'on se dit, du coup, comment ils vont faire, déjà, pour le narrateur, ça va faire un petit peu bizarre d'avoir la voix de Forbes et tout, mais bon, voilà, ça va être un petit temps d'adaptation, on va vite être habitué, je pense, également, pour Raphaël Chen, ça va être un petit peu bizarre, qu'est-ce qu'ils vont prendre, pour d'autres Pokémon également, parce qu'ils faisaient beaucoup de doublages de Pokémon, et qui étaient assez, par exemple, costauds, matures, ou quoi que ce soit, tu vois, et c'était très cool, tu vois, comme doublage, ça, comment dire, vraiment, ça accordait bien avec le Pokémon, souvent, et là, ça fait bizarre, alors, ils n'auront peut-être pas de mal pour le remplacer au niveau des Pokémon, voilà, mais, pareil, tu vois, tu te dis, pour le directeur Chen, comment ça va se passer, pour le professeur Chen, comment ça va se passer quand il reviendra, parce que le professeur Chen, c'est devenu une légende, je me souviens, notamment, dans les épisodes de Diamants et Perles, ou de Best Wishes, je sais, je crois que c'était Best Wishes, plutôt, où, à la fin des épisodes, ils faisaient un espèce de, oui, c'était Best Wishes, à la fin des épisodes, ils faisaient des petits trucs avec les Pokémon et tout, et ils faisaient des espèces de poèmes, tu vois, en japonais, et ça, c'est devenu mythique, tu vois, pour moi, et sûrement pour beaucoup d'autres personnes, évidemment, et je me dis, comment ils vont faire à chaque fois quand le prof devra retourner et tout, enfin, ils vont tout simplement changer de seiyuu, c'est normal et c'est logique, qu'est-ce que tu veux faire d'autre ? Mais, ça va faire vraiment bizarre, on en reparlera, bien évidemment, le moment venu, mais, voilà, je voulais ouvrir cette review sur une petite note malheureusement négative, mais, bon, voilà, je suis désolé, mais il fallait en parler, comme je l'ai dit, c'est une légende, surtout pour Pokémon, on doit lui rendre hommage, et donc, voilà. Donc, on va passer maintenant au plot de l'épisode, alors, j'ai pas grand-chose à dire sur l'épisode, si ce n'est qu'en effet, il était très cool, avec une très bonne ambiance, bien mieux que ce à quoi je m'attendais, je dois bien vous l'avouer. En fait, le plot, le speech de l'épisode, c'est que les héros ont droit à un séjour gratuit au club Anno-Anno, grâce à El Zamina. On rappelle que le club Anno-Anno est, comment dire, est, entre guillemets, affilié, je vais chercher le terme, au Paradis Ether, et donc, du coup, voilà, El Zamina leur a donné une espèce de cure de repos, un petit séjour de repos bien mérité, dans lequel ils vont pouvoir décompresser, tout simplement, les héros, ainsi que leur monture d'ultra-gardien, et donc, voilà, tout simplement. Donc, il y a plein d'activités, on nous montre vraiment que le club Anno-Anno, c'est un truc du futur, où il y a des activités pour tout, si tu es stressé, si tu as des problèmes de peau, si tu as des problèmes, entre guillemets, d'excitation, tu peux te défouler, enfin, voilà, il y a énormément, il y a tout, en fait, il y a tous les plans possibles, imaginables, donc c'est très très cool, c'est bien, c'est vraiment bien plein, tu ne peux pas t'ennuyer là-bas, tu as des choses pour absolument tout, et le bon côté, dans ce petit épisode, malgré que je n'ai pas grand-chose à dire, c'est les petits détails, justement, les petits détails dans lesquels on peut voir plein de petites choses assez inédites, mine de rien, notamment, par exemple, on peut voir Libégon et Karchakrok qui nagent, pour beaucoup, vous allez vous en foutre, mais pas pour moi, moi je pense que c'est des détails qui sont très importants, surtout pour Libégon, alors qu'à chaque fois qu'on le savait, parce que c'était dit dans le diamant des perles, il me semble qu'il pouvait autant bien voler très vite que nager, surtout que, bon, il a un élan de requin, c'est pas juste pour voler, quoi, mais, mais voilà, mais Libégon, c'est assez surprenant, maintenant, tu ne t'attends pas trop à voir Libégon dans la flotte, on ne va pas se mentir, et, en fait, Libégon adore nager, en tout cas celui de Barbara, là, adore nager et tout, il fait, enfin, c'était très cool, parce qu'il faisait en plus la nage du papillon avec ses ailes et tout, c'était vachement sympa, et, également, Alteria, on voit que quand Alteria est mouillée, puisque ses ailes, c'est du coton, on le rappelle, Alteria, quand il est mouillé, et ben, il est, euh, tout fripé, enfin, genre, c'est, c'est, ça fait peur, hein, franchement, ça fait peur, t'as l'impression qu'on lui a vidé son âme, c'est, c'est terrible, euh, c'est un peu comme Moscoto avec Ronflex, tu vois, mais, sauf que là, c'est Alteria qui est juste mouillée, et on voit ce que donne un Alteria mouillé, et donc, on peut imaginer plein d'autres Pokémon comme ça, déjà, bien évidemment, Tilton, euh, on peut imaginer Tilton, on peut imaginer plein d'autres Poké qui sont, euh, faits à base de, de mousse, coton, quoi que ce soit, je, j'en ai pas en tête qui me gêne, là, d'ailleurs, mais, euh, mais voilà, il y en a pas mal, mais, voilà, tu te dis, il peut y avoir, enfin, c'est ça qui est bien aussi, avec l'animation de Sonny Moon, c'est que c'est le genre de truc que tu verrais pas autre part, tu verrais pas ça dans XY, tu vois, tu verrais pas un Alteria tout mou, comme ça, tu le verrais pas, tu vois, et grâce à l'animation de Sonny Moon, ils peuvent se permettre de faire des petits détails comme ça, et je trouve ça juste excellent, parce que c'est quelque chose qu'on a jamais vu, qui n'a même jamais été abordé, montré, ou quoi que ce soit, tu vois, c'est-à-dire que d'habitude, on te montre, par exemple, Alteria mouillée, et ben, on te montre ses ailes, elles sont un petit peu plus molles, et il y a des gouttes dessus, tu vois, alors que là, c'est vraiment, c'est, ça s'est déchiré, tu vois, c'est de la mousse, c'est, c'est de l'espèce de, euh, oui, c'est littéralement du coton, c'est t'arrache un bout de coton, c'est exactement ça, et j'ai trouvé ça très 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 cool comme détail, et donc, euh, et donc, voilà. Alors après, je vous, je vous passe le reste de l'épisode, à savoir que la Team Rocket, euh, bossait pour le club Anno-Anno, euh, enfin, le trio de la Team Rocket, vous allez voir pourquoi je précise, c'est important pour la suite, euh, ils bossaient, oui, pour le club Anno-Anno, ils ont prévu de capturer les Pokémon, voilà, ils se sont fait, du coup, remballer par les montures des Ultra-Guardiens, euh, qui ont fait une attaque combinée de la mort qui tue, c'était absolument incroyable, et, euh, et donc, voilà. Euh, on notera également que, euh, comment il s'appelle déjà, Gouroutan, euh, était présent dans l'épisode en mode totalement random, mais c'était très drôle, et, euh, c'est ça qu'on aime dans Sunny Moon, donc, euh, donc, voilà, tout simplement. C'est tout ce que je vous dirais sur cet épisode, par contre, il y a énormément de choses à dire sur la preview, euh, on y est enfin, mes amis, on y est enfin, l'arc Necrozma arrive et commence à partir de la semaine prochaine, et la hype est présente, surtout avec une preview comme ça, qui, la preview nous montre tellement de choses, les gars, c'est fou ce qui va se passer, c'est fou, alors déjà, le prochain épisode sera bien évidemment centré sur Necrozma, incroyable, euh, alors, qu'est-ce qu'on voit dans la preview ? Déjà, on voit que, euh, les adultes semblent assez épuisées, alors, peut-être est-ce dû au manque de lumière, peut-être pas, euh, c'est bizarre, parce que, ça m'étonnerait que le monde soit privé de lumière, mais en même temps, euh, ça sera un bon justificatif, et dans la preview, on le voit pas trop, je crois, ou alors, je l'ai pas noté, peut-être, un peu con, euh, je ne sais pas, mais en tout cas, les adultes, voilà, semblent assez fatigués et tout, donc, euh, du coup, c'est les ultracardins qui vont devoir régler ça, et, euh, et en fait, du coup, Elsa Mina va montrer aux ultracardins la légende de Necrozma, plusieurs détails, en tout cas, que ce qu'on sait déjà, et, euh, d'ailleurs, en parlant de Necrozma, ce dernier semble attaquer Solgaleo et Nulala, on les voit, en fait, on voit Solgaleo et Nulala, euh, dans, euh, dans une ultra-brèche, en fait, et, euh, ils se font poursuivre et attaquer par Necrozma, on le voit clairement dans la preview, et, euh, donc, il va les absorber, tout simplement, enfin, je pense, euh, enfin, il compte, en tout cas, les absorber, euh, on peut également apercevoir plein de petites infos, comme, euh, Gladio qui va rejoindre les Ultra-Gardiens, au pif, et sa monture sera un, euh, comment il s'appelle, Bruyverne, euh, voilà, et on peut voir également la Team Rocket, la vraie Team Rocket, pas le trio, mais la vraie Team Rocket de Giovanni, euh, qui sera présente également et en tenue, ça sera pas juste, c'est-à-dire qu'on voit la fameuse secrétaire, vous savez, mais elle est pas en tenue de secrétaire, elle est vraiment, euh, je pense qu'elle est à Lola, et elle est vraiment en tenue de Team Rocket, donc on va avoir vraiment la Team Rainbow Rocket dans cet arc, que ça risque d'être absolument génial, et voilà, je suis totalement hypé pour la semaine prochaine, dites-moi ce que vous en avez pensé, euh, dans les commentaires, évidemment, euh, de cet épisode, de, euh, ce que vous pensez un petit peu de la mort du Seiyu, de, du, du prof Chen et du narrateur, du coup, et également, surtout, êtes-vous hypé ? Qu'attendez-vous de voir ? Êtes-vous pressé de voir, l'arc de Necrozma comme je le suis ? euh, voilà. Donc, rendez-vous, euh, à demain pour la review de Vrails ou à la semaine prochaine pour l'autre review de Sunny Moon qui sera incroyable et pleine de passion, évidemment. Des bisous !